Nous sommes dans les cuisines du chef Eiman Al-Shoubli. Bonjour Eiman. Bonjour Olivier. Nous sommes au restaurant Le Sgorziot, dans le centre-ville du Havre, restaurant libanais. Avant de commencer, Eiman, qu'est-ce que c'est Le Sgorziot ? Qu'est-ce qu'un Sgorziot ? En fait, c'est tout simplement. Le Sgorziot, c'est un habitant de Sgorta. Et Sgorta, c'est une ville qui se trouve au nord de Beyrouth. D'accord, très bien. En tout cas, un très joli pays, de très beaux endroits. Et ici, un très beau et très bon restaurant. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Aujourd'hui, on va faire une petite pâte de Sambosek. Sambosek, c'est un petit chausson à la viande, exactement. Ah d'accord. Et puis, les petites chaussons à la viande, c'est un complément de Mezé, parce que la spécialité libanaise, c'est qu'on fait beaucoup de Mezé. Et puis, les petites chaussons à la viande, les Sambosek, c'est en partie de Mezé. Pourquoi les Sambosek aujourd'hui ? Parce qu'on n'a pas de Sambosek, on peut faire plusieurs farces dedans. On va commencer d'ailleurs à travailler. Aujourd'hui, on va faire avec de bœuf. Et puis, c'est possible de faire avec de fromage, d'épinards, de plusieurs choses. Après, c'est une question de chef, chaque chef qui présente ça à sa façon, à sa manière. Et voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer. L'intérêt, c'est qu'on a une grosse pâte là. Voilà, une grande pâte, en fait. Il y a quoi ? Il y a combien ? Deux kilos ? Il y en a deux kilos de farine. Deux kilos de farine. En fait, la recette exactement, c'est chaque kilo de farine, il faut entre 300 grammes de beurre et 500 grammes. Après, c'est une question de chef aussi, c'est une question du goût, c'est qu'on aime bien. Où il y a beaucoup de beurre, où il n'y en a pas, moins de beurre. En Normandie, on a tendance à en raconter toujours un peu. En fait, nous, au Havre, on s'adaptait à la façon normande. Normande. Et puis, on aime beaucoup le beurre aussi, en fait. Et voilà. Et voilà, ça, c'est la première. Donc, avec le rouleau à pâtisserie, on étale bien la pâte. La pâte. Et puis après, pour qu'elle a la pâte, ce sera bien homogène. Il ne faut pas avoir beaucoup de farine, en fait, parce que la farine est déjà dedans. Et puis voilà, on va rouler la pâte plus facilement. Alors ça aussi, c'est tout un art, j'imagine. Et voilà, exactement, en fait, parce que pour étaler une pâte comme ça, ce n'est pas facile, et vous allez voir, il y a des fois, ce n'est pas du tout facile. Ça prend du temps, j'imagine. Normalement, oui, là, vous allez voir, on a un peu plus... On rajoute la farine. La farine. C'est important de remettre de la farine régulièrement. Exactement, il ne faut pas la pâte qui colle sur le métal ou de... C'est un travail, Eman, c'est un travail de professionnel. C'est-à-dire que là, il est peut-être difficile de réaliser une telle pâte à la maison. Des petites tailles, oui, mais comme ça, ce ne sera pas possible. En fait, c'est une question de... C'est une question de... De volume. Combien de pièces on va faire ? Là, comme vous le voyez, nous, on a beaucoup de travail. Et puis, on a besoin de préparer toujours beaucoup de volume, en fait. Là, on est porté sur combien de chaussons avec une pâte. À peu près, il y en a 200 pièces, à peu près. Ah oui, quand même, oui. Alors, le principe d'Emezé, c'est que, évidemment, ce sont plein de petites plats, plein de petites choses. Exactement. Que l'on réunit pour un seul repas. Mais alors, ce sont plein de petites gourmandises différentes. Exactement. En fait, le roi de la cuisine libanaise, en fait, nous avons trois plats, ils sont incontournables. C'est le hummus, le purée des pois chiches. Oui. Et l'aubergine, les montabales de bargine. Et puis, le fameux tabouleh libanais. C'est beaucoup de persil plat, de tomates, blé concassé, de l'huile d'olive et de citron. Après, il y a toujours des touches personnelles, en fait, dans chaque cuisine libanaise. Alors, au fur et à mesure que la pâte agrandit et que la pâte s'élargit, donc vous utilisez un rouleau différent. Exactement. On va rajouter un peu de farine. On recommence l'exercice. Voilà, peut-être. Là, il y en a assez. On rajoute juste là. On est généreux sur le beurre, généreux sur la farine. En fait, la farine, ça aide de voir des rapidités pour étaler la pâte, au fait. D'accord. Et là, un coup de palais, c'est pareil. Juste enlever un peu de farine. C'est-à-dire la farine qu'on fait, qu'on le met. Après, ça sort rapidement, en fait, qu'on fait un coup de palais. Et puis là, je reprends toujours le petit. Il faut que la pâte, vraiment, soit devenue très fine. Exactement. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pratiquement, tout est bien étalé. Alors, les havrets sont friands de la cuisine libanaise, qui est maintenant ici, le Sgordiot, une institution, je crois, depuis 1982. 92. Je me suis trompé d'une décennie, pardon. Depuis 92, je suis toujours le chef cuisinier de la Sgordiot. Qui a acquis ses lettres de noblesse, avec un cadre, évidemment, qui nous fait partir en voyage, comme la carte, d'ailleurs, et un espace, l'artisien, du nom de notre sculpteur local, de nos sculpteurs locaux, l'artisien, qui a ici créé des pièces pour le restaurant, avec un espace qui lui est dédié. Et voilà, là, notre pâte, on l'a bien étalée, et vous allez voir qu'elle est pratiquement égale. Je passe les grands, après, pour avoir pratiquement les mêmes épaisseurs partout. Et après, on va couper la pâte, rapidement. Alors, coupez la pâte à l'emporte-pièce. Et voilà, vous allez voir, si vous voulez compter, vous allez me suivre. D'accord. Un, deux. Et voilà, chef. Parce que vous avez compté. Je n'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Ah, je l'ai compté, moi. Il y a beaucoup. Alors, combien ? Non, vous n'avez pas compté. Mais il y a de quoi largement nourrir une bonne table ici, au Sgordiote. Oui, voilà. Pour ce plat, on le rappelle ? On rappelle son nom ? C'est Sambosek. C'est farci avec la viande de bœuf. Vous allez voir tout de suite la farce, comment on va faire avec mon chef. Votre prénom ? C'est Maher. Très bien, bienvenue. Voilà, Maher, il va me donner un coup de main, comme à chaque fois. Parce qu'en fait, il faut faire rapidement. Il ne faut pas que le... Trop de temps pour laisser la pâte. Oui, voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas que la surface se sèche. Parce qu'après, on va avoir du mal de fermer, en fait. D'accord. Et voilà. Tout ça, en fait, on va refaire ça. Là, on va refaire la pâte à nouveau. Et puis après, on va choisir les pièces, si elles ne sont pas peut-être... Pas parfaites. Elles sont mal coupées, exactement. On va enlever. Ces côtés, il ne faut vraiment pas faire de pertes. Parce que comme vous le voyez, avec une pâte comme ça, on gagne du temps. Et puis, c'est rapide après. Et puis, ça nous permet, voilà. La deuxième partie, on va le faire reposer. Faire reposer le restant de pâte, c'est important. Voilà, exactement, pour qu'il y ait vraiment la pâte qui s'éteinte à nouveau. Oui, parce qu'on l'a beaucoup travaillé. Et puis on va mettre juste un tout petit peu où il y a un peu plus de chaleur, en fait. D'accord. Ça reste là. L'état suivant, c'est quoi, Eman? L'état suivant, on a déjà préparé une farce. Ah, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la farce? La viande de bœuf grillée avec des oignons, c'est-à-dire, on fait, on appelle ça des farces à la façon libanais, en fait. Et après, on rajoute des saveurs. Dans le saveur, je ne sais pas si vous appelez, on met un peu de cannelle, on met un peu de pignon de pain. C'est au Liban, on consomme beaucoup de pignon de pain parce que ça donne ses côtés richesse et bon goût dans la bouche. D'accord. Et puis, moi, je rajoutais des persils, puis il y a d'autres choses, en fait. Quelques petits, le secret du chef. Touche professionnelle, pardon. Allez, je vous laisse travailler. Et puis là, on va fermer. La pâte, on prend une pièce comme ça, et puis on ferme comme ça. Et puis, comme vous le voyez, c'est très rapide. C'est une question d'habitude, c'est une question de... On fait ça pratiquement tous les jours. Et donc, cela nous fait les fameux petits chaussons. Exactement, les petits chaussons à la viande, des gortiotes, les symposiques. Et pour la farce aussi, au fait, on peut faire avec du fromage, surtout utiliser du fromage de feta. Le feta, c'est très bien avec ces produits-là. En rajoutant un peu de persil aussi. Et puis, on peut parfumer aux épices avec aussi. Selon les goûts. Alors, on va vous laisser continuer, Eman. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure pour la cuisson maintenant. Exactement, en fait, c'est un peu long pour le préparer, tout ça. Après, pour la cuisson, je vous explique dès qu'on termine la première étape. Très bien, rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure. Eman, on est en train de procéder à la finition de ces petits chaussons. Alors, à la fourchette, je vois. Pourquoi la fourchette? Parce que c'est plus rapide et ça donne ses côtés plus jolis, en fait. Alors, je vais vous proposer maintenant d'en cuire quelques-uns. Exactement. Et puis là, pour les symposiques, il y a plusieurs possibilités de cuire. Nous aussi, c'est parce que c'est plus rapide aujourd'hui, tout ça. C'est possible de faire baigner dans l'huile. Oui. Et c'est possible aussi de faire au four. Au four, c'est-à-dire, on change un peu de côté technique. On le pose sur une plaque de four, de cuisson. Et puis, on le pose, le fait comme ça. Et puis, on rentre au four. Pendant combien de temps? Au four, il faut compter à peu près 10 à 12 minutes. Et puis, le four qui fera vraiment à 180 degrés. D'accord. Et là, en l'occurrence, dans l'huile de cuisson? Et là, c'est pareil. Dans l'huile, en fait, c'est un peu plus rapide. Et nous, notre frites, on le met à 170 ou 180. D'accord. Et puis après, on le fait plonger directement dans l'huile. Et puis, avec chaque proportion, nous, c'est-à-dire, on fait 4 pièces. D'accord. Et puis, vous allez voir, dans quelques temps, ça devient doré. Alors, Eman, pour terminer, parce qu'on va voir le produit fini dans un instant, mais on ne va pas voir que ces petits chaussons à la viande. Ça fait partie d'un ensemble. Exactement. C'est-à-dire, le Sambossé, c'est un parti de grands mesés. Et les grands mesés, exactement, comme je vous l'ai dit au début, c'est des hommous, tu peux être pas chiche, des tabouli libanais, c'est des persils plats avec des tomates, des oignons, des huiles d'olive, des citrons, des blé concassés. Et après, nous avons les boulettes de viande. Ça, c'est très bon. C'est aussi, c'est des spécialités libanaises. C'est en forme de poire. Le falafel, le falafel, c'est le plat le plus célèbre, en fait. Évidemment. Dans tout le Moyen-Orient, et tout le Moyen-Orient, ils mangent le falafel. Et là, j'avais vu qu'il y a quelques jours, un reportage, apparemment, le falafel, c'est devenu très à la mode. Ils mangent beaucoup de falafel, même en France et partout dans le monde. Et il y a aussi, dans la présentation des plats, des petites brochettes. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, le repas libanais, en fait, la tradition libanaise, nous, là, ils ne sont pas accompagnés avec des garnitures. Et l'avantage, c'est qu'on peut manger les brochettes avec les mésés. C'est-à-dire, on peut tromper les brochettes d'agneau, ou le kafta, ou le shistahouk, dans les labnées, ou des hommos, ou avec les taboulées. C'est vraiment, c'est très agréable. Et puis, ça donne vraiment un voyage très, très riche en savaires et au niveau goût, en fait. Et ça, c'est très intéressant de vraiment les méser, c'est de voyage. Le résultat, le voilà. Vous le voyez maintenant. Rendez-vous au Sgorsjord. Eman, il est maintenant temps de nous quitter. Si. Venez retrouver Eman et son équipe, ici au Sgorsjord, en centre-ville du Havre. Bon appétit. Merci, Olivier. Et puis, à la prochaine. Merci. Merci. Merci.